Salut les amis, bienvenue, vous l'avez compris, le titre l'indique très clairement Mezzu X8, son test complet bien sûr, mais Mezzu n'aurait-il pas disparu de France ? Si effectivement ils ont disparu de France, mais oui Mezzu est malin parce que, comment dire, même si vous allez en fait sur leur boutique officielle sur AliExpress, vous vous rendez compte que leurs téléphones sont disponibles en environnement global. Et donc des boutiques françaises telles que faundroid.fr, et je remercie Julien de la boutique, donc faundroid.fr, sur laquelle vous retrouverez ce Mezzu X8 en commande. Il est livré de façon complète, avec un chargeur français, et bien entendu avec une interface complètement français. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci, y compris la bande des 800 MHz. Si ce smartphone, ce modèle X8 de chez Mezzu vous intéresse, regardez le lien dans la description de la vidéo, toujours en dessous, regardez bien le lien, il y a un accès direct sur la boutique, vous pourrez commander ce modèle. Ce Mezzu a en coche, et oui, un autre téléphone en coche, mais par rapport à la concurrence et la majorité des modèles existants, et bien lui, il a une encoche très fine. Et oui, une encoche enfin très fine, et on aurait pu quasiment la supprimer et passer directement en fait à un téléphone à trous, comme on dit aujourd'hui, avec uniquement la caméra située tout en haut. Je dirais que ce modèle Mezzu X8 est doté d'un design, on va dire franchement très classique. En plus d'être classique, il est efficace puisque son menton, le dessous de l'écran, le bas du téléphone, n'est pas trop épais par rapport à certains de ses concurrents. Ce modèle est équipé sur son côté gauche du tiroir à carte SIM, que j'ai trouvé personnellement un peu feignant en sortie. Il faut vous laisser pousser un ongle, sans être trop méchant, je dirais que soit un ongle, soit prendre une lame. Sur le dessus de ce Mezzu X8, vous avez une prise jack, excellent point de la part de Mezzu. Sur le côté droit se trouvent les boutons on off et volume plus moins, bien entendu, tandis que sur le dessous se trouve la prise USB type C, le haut-parleur, ainsi que le micro. Et par contre, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de micro de compensation. En tout cas, il n'est pas visible à l'œil nu de rapidement. Côté hardware, donc le matériel embarqué sur ce X8, nous avons un Snapdragon 710 associé au GPU Adreno 616. Snapdragon 710, un CPU largement suffisant, puissant pour les tâches du quotidien, je dirais, avec des scores plus que satisfaisants. Seul le GPU peut paraître un peu en retrait, mais il suffit toutefois, là encore, pour jouer, je dirais, à des classiques jeux type course de voiture, autre éclate-bubule ou ce que vous voulez. Aussi, ce Mezzu X8 embarque 6Go de RAM et 128Go de ROM. Sur la face avant de ce Mezzu X8, vous retrouvez une caméra selfie de 20 mégapixels. Par contre, pas de flash LED, ni d'écran blanc vous permettant de vous éclairer la nuit. Là, là-dessus, je dirais que c'est un petit point, mais peut-être que la caméra suffit elle-même. Sur la face arrière de ce Mezzu X8, deux capteurs sont disponibles. Le capteur principal est un capteur Sony, le IMX362, qui a une focale de 1.9. Ce capteur, c'est un capteur de 12 mégapixels. Le second étant un capteur de 5 mégapixels, il permet, je dirais, normalement, un zoom panoramique sans perte. Alors, à savoir que pour la section photo, Mezzu s'est associé à Arcsoft. Vous avez certainement entendu parler de Arcsoft, éditeur qui permet de traiter les photos après prise de vue et d'améliorer, justement, la qualité de ses photos. Arcsoft, en fait, publie un algorithme d'optimisation de vos photos, ce qui, normalement, permet d'améliorer leur qualité. Là encore, je pense que vous devrez attendre un tout petit peu. Son écran est de 6,15 pouces, c'est très 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 précis, et il couvre 89,6% de la face avant. Et il est full HD, bien entendu, en 2220 par 1080. Ce qui fait que, finalement, il reste très compact en un, surtout dans votre poche, là aussi, grâce à ses dimensions contenues. Par rapport aux images diffusées sur cet écran, c'est vraiment un écran qui est doté d'une très très belle luminosité. Vous le voyez sur le test. Sa luminosité est annoncée pour 450 candélases par mètre carré, ce qui est plutôt pas mal du tout. Personnellement, j'ai trouvé que sa colorimétrie était, franchement, là aussi, excellente. J'ai beaucoup aimé les couleurs, ce qui fait que vous avez, globalement, un écran parfaitement équilibré. Et ça fait plaisir de regarder, justement, des photos, des vidéos sur cet écran. Une des critiques persistantes sur les Mezzu, c'était leur interface, Flyme. Flyme, souvent mal traduit, avec des relents d'anglais dedans. Tout n'était pas traduit correctement et même certaines parties pas du tout traduites. Eh bien, avec cette version 7, je dirais que ça a quasiment disparu parce que je n'ai pas trouvé, malgré le fait que j'ai fouillé un peu partout, je n'ai pas trouvé d'interface mal traduite ou pas du tout traduite. Donc, ce qui est un bon point. Je dirais que le seul point négatif de cette version 7 de Flyme, c'est qu'il est sur de l'Android 8.1. Et c'est un peu dommage. Voilà, il vient de sortir, il n'est pas en oeuf. Je ne sais pas si une migration est prévue. Alors, Oreo ou PAI ? Pour l'instant, ça sera de l'Oreo, mais pas du PAI encore. Voilà, tout simplement. Et surtout, cette version 7 de Flyme est franchement très stable et très fluide. Et ça, c'est donc OK pour un OS customisé. Mais là, Mezzu a joué le jeu en optimisant clairement les performances de leur téléphone. Alors, je vous le disais au début, Mezzu est parti du marché français et avait annoncé ne pas vouloir y revenir de si tôt. Alors, comme je vous l'ai dit, justement, je pense que c'est peut-être plus vicieux que ça. C'est qu'ils veulent bien être sur le marché français, mais ne pas y mettre leurs billes, très clairement. Est-ce que c'est grave ? Non, pas du tout, puisque leurs téléphones, je vous l'ai annoncé, sont disponibles en version globale. Version globale, donc avec le français et la bande des 800 MHz. Pour quelqu'un qui ne veut pas revenir sur le marché français, ça me paraît bien étonnant. On est bien d'accord. Ce Mezzu X8 embarque un Wi-Fi dual-band 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui vous permet d'avoir une optimisation très clairement en termes de réception de signal à l'intérieur de votre domicile. Franchement, ça marche bien. Je ne vous dirai pas où est ma box parce qu'elle est vraiment cachée dans un coin. Elle n'est pas du tout visible. Malgré tout, ce Mezzu X8 capte parfaitement le signal Wi-Fi. Ça, c'est aussi une bonne surprise. Enfin, il supporte le Bluetooth 5.0. Lors du test du GPS, il est apparu pour être franchement très efficace, avec un temps de réponse pour loquer les premiers satellites de l'ordre de 3 secondes environ. Pour sécuriser votre Mezzu X8, vous avez le choix entre le lecteur d'empreintes situé à l'arrière du téléphone, qui est rapide et efficace, très sincèrement, et enfin, sinon, une reconnaissance faciale. Là aussi, rapide. Et donc, le choix est facile à faire. Vous n'aimez pas déplacer votre doigt et chercher le lecteur d'empreintes. Eh bien, vous restez le regard fixé sur votre caméra à l'avant. Vous serez déverrouillé. Alors, déverrouillé de deux façons. Alors, déverrouillé de deux façons. Oui et non, c'est soit sur l'écran de verrouillage avec l'horloge, ou aller, en fait, effectivement, directement sur le bureau principal de votre interface. Le choix est de deux choix. Donc, c'est à vous de choisir dans les paramètres de sécurité de votre X8. Voilà un aperçu, quand même, du téléphone plutôt, je dirais, sympa. Maintenant, on va lancer le test du son. Et derrière, ce sera les vidéos et les photos. Vous avez l'habitude et je vous en parlerai juste après. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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